Le plus grand trimaran océanique du monde, Banque Populaire 5, a été mis à l'eau le mardi 26 août à Lorient. Le directeur sponsoring du groupe, Thierry Bouvard, nous le présente. C'est un trimaran océanique d'équipage de 40 mètres de long, 23 mètres de large, 49 mètres de haut avec ses antennes, donc le plus grand trimaran océanique jamais construit au monde. Il s'appelle Banque Populaire 5. Pourquoi la Banque Populaire s'est-elle engagée dans ce projet ? La Banque Populaire est présente dans la voile depuis maintenant 20 ans, avec un objectif assez clair, qui est de démontrer au travers des projets voile tout ce qui est l'ADN de cette marque, c'est-à-dire une marque s'élue dans la proximité, mais qui est aussi capable de relever des défis importants, comme les relèvent ses clients, entreprises ou particuliers. Ce projet en particulier correspond à une ambition aussi du groupe quelque part, qui est un groupe qui depuis des années évolue très vite par des acquisitions, par des investissements à l'étranger, qui est un groupe qui est capable de relever des défis importants avec des très grands clients internationaux. Et ce projet, il est peut-être aussi à l'image de ça, c'est-à-dire qu'il doit illustrer notre capacité à mener de grandes opérations et répondre à des demandes importantes de nos clients. Si vous regardez bien tout ce que nous sommes dans la voile, la voile, elle illustre qu'il est le groupe en sa totalité. C'est-à-dire, vous avez la notion de proximité qui est très importante dans le groupe, qui est illustrée dans notre partenariat avec la Fédération française de voile. Nous sommes présents à côté de l'association Éric Tabarly, qui est le patrimoine national français du nautisme et qui correspond à notre positionnement et à notre volonté de s'inscrire dans l'histoire depuis longtemps comme un acteur ancien du monde bancaire. Nous avons aussi tout ce caractère de performance qui illustre nos bateaux, le Figaro en populaire, le Trimaran 60 pieds, le Maxi maintenant. Et tout ça, ça compose l'ADN de la banque sur le plan nautique, qui est exactement la photocopie de son ADN réel. La voile accroit-elle la notoriété du groupe ? Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 Français sur 4 qui savent que nous sommes la banque de la voile quand nous réalisons des sondages. Ils le savent parmi une liste de 100 entreprises, ils nous identifient comme la banque de la voile. Et c'est à peu près 1 sur 4, spontanément, qui cite premièrement la banque populaire quand on leur dit une entreprise présente dans la voile. Nos collaborateurs, de leur côté, eux, c'est un objet de fierté. Parce que mettre des bateaux comme ça à l'eau, partir autour du monde, partir à la conquête du monde, c'est quelque chose qui les intéresse, qui les valorise aussi, qui leur donne l'impression que leur entreprise bouge. Qu'elle sait être audacieuse, qu'elle sait être ambitieuse, et ça, ils sont très contents. On reçoit énormément de messages sur Internet, par exemple des collaborateurs, qui nous disent « je suis fier de mon entreprise, je suis fier de ma banque, et des clients aussi ». Et ça, c'est pour nous une grande satisfaction, parce que quelque part, ça prouve qu'on leur amène quelque chose. Les bateaux, c'est un peu des objets à rêver aussi, des objets à partager, et on se rend compte dans les retours que l'on a, que ce partage, on l'a au quotidien, dans les aventures que vit le bateau. Peut-on dire deux mots sur le message « et en rose » à l'avant du bateau ? Effectivement, il y a marqué « Humphrey » à l'avant du bateau. Il y a deux raisons à cela. C'est un bateau qui va partir dans le monde entier, courir et porter nos couleurs. Il est important pour nous qu'il y ait un message universel autour de ce bateau, qu'il soit compris, y compris à New York, à Hong Kong, un message en anglais qui dit « je suis libre » et qui exprime à la fois l'audace du groupe, mais aussi la liberté d'avoir des hommes qui sont des gens ambitieux, audacieux. Au-delà de ça, sur le plan purement marketing, c'est aussi une manière de créer de la résonance et de la mémorisation autour de la marque. Si vous posez la question aujourd'hui au public, qu'est-ce qui caractérise en communication la Banque Populaire ? On vous dit systématiquement le logo bleu, les bateaux Banque Populaire et « Humphrey », la musique de Sea Wonder. En mettant en place cette musique, en l'écrivant à la main sur le bateau, c'est pour permettre de la résonance dans l'oreille de cette musique quand on voit le bateau et donc permettre plus de mémorisation. Sur ce bateau, il y aura le plus grand logo du groupe, il fera 250 mètres carrés. Il n'y a aucune vitrine d'agence qui ait un logo aussi grand. Le travail s'est fait progressivement à la suite de l'appel d'offres avec le créateur, qui est Jean-Baptiste Epron, de la société Eau Douce, pour que le bateau corresponde parfaitement à ses soucis de visibilité et d'esthétique, c'est-à-dire à la fois exprimer quelque chose de beau, mais aussi de compréhensible et porteur de messages. Donc ce sont de multiples allers-retours, tout ça en collaboration avec Pascal Bidégo et notre skipper, parce qu'il est aussi important qu'un projet comme celui-là, les gens qui sont dessus, les gens qui le tiennent, qui le développent, se l'attribuent et deviennent donc des vrais acteurs de la marque qu'ils représentent. Pourquoi votre choix est porté sur le chantier CDK pour la construction du trimaran ? Ce qu'il faut dire, c'est que ce projet, on a essayé de le mener d'une manière raisonnable au début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que par exemple, les études sur la taille du bateau, ce n'est pas nos limites. C'est vraiment quelque chose qui a été étudié, il y a eu 6 mois d'études préliminaires et d'appels d'offres diverses pour choisir les meilleurs prestataires, avec une particularité en termes d'entreprise, c'est que le groupe a décidé de construire en France. Nos clients sont principalement français et nous on voulait redonner ce projet aussi aux entreprises françaises. Ce qui n'a pas empêché de faire des appels d'offres et au final de choisir CDK, JMV, Lorima et beaucoup d'entreprises du Grand Arc de l'Ouest. En gros de Cherbourg à Bordeaux, des entreprises ont travaillé sur cette construction qui aura mobilisé 270 000 heures de construction humaine. Environ 170 personnes qui ont travaillé concrètement dans ce projet. Ces personnes d'ailleurs qu'on va prendre en photo tout à l'heure pour marquer la fin de cette coopération de construction et puis le début d'une nouvelle aventure, c'est celle de conquérir des records autour du monde. Donc c'est un vecteur d'emploi ? C'est aussi grandement un vecteur d'emploi. Derrière nous, il y a le chantier Kéroman Technologie qui a été construit spécifiquement par la société CDK pour construire ce premier bateau. Il y en aura, j'espère, beaucoup d'autres. Et qui a donc créé de l'emploi. Il faut savoir qu'à Lorient, le team Banque Populaire a 25 employés qui toute l'année travaillent soit à faire naviguer, soit à développer les bateaux Banque Populaire. Ce team est implanté dans cette région parce qu'il y avait ici des conditions pour pouvoir naviguer, trouver des fournisseurs. Et nous, c'est une partie qui nous tient à cœur, c'est-à-dire de travailler dans le long terme avec des collaborateurs pour ce projet-là et pour ces projets-là en général. Jusqu'en 2012 à aujourd'hui, on s'est engagé et donc dans un développement aussi d'emploi. Quel est le coût global de ce projet ? Alors, on le dit, contrairement à beaucoup de gens, nous, nous n'avons pas peur de ces chiffres-là. La construction du bateau a coûté 10 millions d'euros. C'est un projet qui va globalement coûter, en sponsoring, le groupe investit globalement 5 millions d'euros par an. Ce chiffre peut paraître énorme, mais il est très faible par rapport à nos concurrents puisque nous avons pris la décision il y a déjà fort longtemps de rester dans des domaines raisonnables d'investissement. Nous essayons, par rapport à d'autres grandes banques françaises, d'être au tiers ou au quart des investissements des autres banques qui sont dans le tennis ou dans le rugby sans vraiment les citer. Pourquoi cela ? Parce que c'est un investissement publicitaire qui doit quand même rester raisonnable dans son retour sur investissement. Et donc ne pas être nos limites. Pouvez-vous nous dire un mot sur son programme ? Donc, d'ici quelques jours, les premiers essais en mer vont commencer. Et puis, le prochain grand rendez-vous de ce bateau, c'est Nantes, du 1er au 7 octobre, où il y aura son baptême avec une approche très différente du monde nautique, on va dire, quelque part, qui se fait habituellement. C'est-à-dire, on est sorti un petit peu du schéma, bouteilles de champagne, feu d'artifice, pour créer un vrai événement en collaboration avec la ville de Nantes, la CCI, le conseil général, le conseil régional de toute cette région, avec la Banque Populaire Atlantique aussi, qui est très impliquée dans le projet, pour offrir au public une parenthèse d'amour et de découverte de la mer et de la voile en général. Donc, on va aménager 40 000 m2 sur l'île de Nantes de décors, d'animations, pour que le public se rende compte de ce que va vivre ce bateau et découvre tous les aspects du nautisme en France. Donc, on pourra voir les Pendouïcs, les Éric Tabarly, tous les bateaux du groupe, les Trimaran, le Figaro, etc. Et puis, participer à plein d'animations pour comprendre la taille d'une vague géante, comprendre aussi, quand le bateau rencontrera une vague, quelle taille elle va avoir cette vague, et quand il rencontrera une baleine, quelle taille va avoir cette baleine. Donc, beaucoup de choses autour de la pédagogie et du partage, beaucoup de scolaires impliqués dans cet événement, mais aussi tous les commerçants de la région nantaise, beaucoup d'acteurs locaux, pour une grande fête, vraiment, de l'amour et de la mer. Et le développement durable aussi, automatiquement ? Automatiquement, le développement durable. La Banque Populaire est depuis très longtemps impliquée dans le développement durable. Donc, un événement piéton, un événement recyclable, puis un événement aussi qui montre que la mer, c'est un lieu à préserver, à entretenir, à aimer, tout simplement, et ça, dans de multiples approches pédagogiques. Merci. 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 Merci.